France-Espagne les compositions probables. Les Bleus et la Rora se retrouvent ce mardi 28 mars en match amical au Stade de France. Quelques absences ont déploré des deux CTS. L'Espagne va peut-être pouvoir juger de ses propres yeux les qualiès de Kylian Mbapp, peut-être titularis par Didier Deschamps. L'équipe de France et la sélection espagnole ont fait le job chacune de leurs CT dans l'éliminatoire du Mondial 2018. Les Bleus sont allés s'imposer au Luxembourg, 1 à 3, tandis que l'Espagne a été convaincante face Institut Sénégalais de Recherche Agricole L, 4 à 1. C'est donc sans pression que les deux nations se retrouvent ce mardi 28 mars en match amical au Stade de France. Le Mar, Mbappé rabiaudé entre eux. La victoire au Luxembourg a laissé des traces dans les rangs franés. Touch au CT, Jibril Sidibé forfait. Dommage pour les Bleus car le Mont Gascat et TRS vont face au Luxembourgeois, une passe décisive et un pénalty obtenu. Adil Rami, qui n'a pas joué samedi, souffre lui d'une blessure musculaire au mollet droit. Les deux défenseurs sont remplacés dans le groupe par Sebastien Cortia et Emerick Laporte. Didier Deschamps devrait procéder quelques changements dans son once de départ, certains contre un. Benjamin Mandi devrait céder sa place les vainqueurs à oua sur le flanc gauche tandis que Christophe Jalé va suppléer Jibril Sidib droite. Ousmane dans elle, en vue contre le Luxembourg, pourrait débuter nouveau, M.C. Florian Thauvin postule. Adrien Rabiot pourrait TRE à ligne d'entre eux en lieu et place de Blaise Matuili. Thomas Lemar est pressenti la place de Dimitri Payet. Et pour accompagner Antoine Griezmann en attaque, le sélectionneur a deux options attrayantes, Kevin Gamero, habitué jouer avec Brizuela Téltico de Madrid, ou Kylian Mbapp, le petit ph non-le du foot frané. Les deux sont en balance, avec semble-t-il un Elger avantage Gamero. Mais une surprise n'est pas exclure. L'Espagne, elle, devra sans doute faire sans Diego Costa. L'attaquant de la Rora a reu un gros coup et l'entraînement au niveau de la cheville et du pied. Son forfait est quasi acte. Pour le remplacer dans le honte de départ, Jouline Lopetegui devrait opter pour Alvaro Morata. Le sélectionneur espagnol devrait faire quelques changements par rapport El Kip qui a battu Institut Sénégalais de Recherche Agricole El. Gérard Pique devrait s'asseoir sur le banc des remplaines avec André Sinista, Thiago El Kenter et David Silva. Netsho, Pisco et Pedro sont pressentis pour débuter au Stade de France. Coke devrait aussi prendre place dans l'entre-jeu. Par contre, l'Espagne ne devrait pas se défaire de son habituel 4-3-3. Sous-titrage Société Radio-Canada